Hey salut à toi jeune Shinobi, sache que je suis désormais sur la plateforme Tipeee, si tu le veux bien je vais te confier une mission de rang S. Tu peux regarder un à plusieurs clips musicaux gratuitement par jour sur mon Tipeee, cela me rapportera entre 6 à 18 centimes. Mais si aujourd'hui vous êtes plusieurs centaines de milliers de Shinobi à participer à la mission pour m'aider, cela boostera complètement notre aventure pour nos futurs projets. Sache en tout cas que mon Tipeee est en description, j'espère que tu acceptes notre mission de rang S, je compte sur toi et bonne vidéo, à bientôt. Je ne vais pas faire genre, j'ai lu le chapitre. J'ai lu le chapitre donc pas de live reaction pour ce mois-ci parce que j'étais au boulot et donc à ma pause déjeuner, j'étais sur un site qui n'est pas très légal et donc j'ai vu que le nouveau chapitre de Boruto était sorti. Et donc là j'ai appelé Pro Psycho, Pro Sensei et donc on a découvert plus ou moins ce chapitre ensemble. Autant te dire que la réaction de Pro et de moi était sublime. Alors le chapitre souffre de beaucoup d'erreurs, de découpage, de dessin, de faux raccords mais vraiment au niveau qualité, je le trouve personnellement moins bon que le mois dernier. Parce que le chapitre du mois dernier était un chapitre de psychopathe au niveau des angles de vue et tout, c'est un truc de fou. Et ce chapitre là est très très bon, exceptionnel, il développe de très bons personnages. Mais par contre niveau qualité, je trouve moins bon et je t'explique pourquoi. Le nouveau chapitre fait environ 42 pages et on a environ entre 25 et 30 pages de fight mais vraiment des planches que de combat. Donc vous allez me dire que c'est très très bien, c'est ce que l'on veut pour Boruto mais pas spécialement moi. On a eu un chapitre 31 avec beaucoup d'informations mais aussi beaucoup de combats. Et là j'aurais voulu en apprendre encore plus, qu'on passe sur de nouvelles choses, limite qu'on ait plus d'engouement, qu'on ait vraiment une grande tension. Et dans ce chapitre 32, le combat Naruto vs Delta continue. Le combat continue, alors il y a des coups de fou, Naruto prend la gueule de fou, il se prend des coups de pieds, des coups de lattes, mais de psychopathe. Il tombe à terre, il se fait rouer deux coups à terre, mais c'est un truc de psychopathe. Pour toutes les personnes qui m'ont dit, Darkoze tu abuses, tu as dit qu'il avait le 4 tonnes, le 2 tonnes, le 2 tonnes et tout. Ta gueule, Naruto, à un moment, il te sort un Yon-ton Shoeiken Rasengan, en tout cas, il utilise le chakra de Son Goku. Et donc il te fait un Fouton Shoeiken Rasengan avec du magma au lieu du Fouton. Et donc il te balance ça dans les jambes de Delta, il s'est lui pété les jambes, mais c'est d'une violence. Et vous le voyez que je kiffe, à chaque fois que je parle de Boruto, je rigole, je sourire parce que c'est énorme. Quand on voit qu'avec ses jambes, qu'il essaie de le planter, qu'il fait des saltos, qu'il esquive, qu'il te fait un Rasengan avec du magma et qu'il l'envoie dans ses jambes et qu'il pète les jambes, c'est énorme. Donc oui, là où il y a les erreurs, c'est les speedlines. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, c'est donc les petits traits qui montrent la vitesse et un peu aussi le fait qu'on mette de la profondeur dans les dessins. Au niveau speedline, il y en a eu beaucoup trop. Je crois qu'il n'y a pas une seule planche où il n'y a pas des speedlines et des fois il n'y a que des speedlines. Naruto Shippuden arrivait dans son manga, le manga Naruto, à faire des combats dynamiques mais sans pour autant bombarder de speedlines à chaque dessin. Là franchement, ça a été défoncé en speedline. Il n'y a eu que de la speedline, que de la speedline pour montrer la vitesse, pour montrer la profondeur et tout. Alors oui, ayant bossé sur un manga fan-made, donc Dragon Ball Kakumei qui a d'ailleurs pris fin, j'utilisais les speedlines. Mais il ne faut pas trop en abuser ou du moins changer parfois les speedlines. Là, c'était toujours les mêmes effets qui étaient redondants, qui étaient relancés et tout. Il y a même un dessin où à un moment, lorsque Delta fonce sur Boruto pour lui mettre une droite, Boruto n'a plus le Kama d'activé avec le Jogan et dans la page juste d'après, tu tournes la page et il a réactivé le truc. Donc ça, ce n'est pas le fait que Boruto ait désactivé et réactivé le Kama, c'est juste une erreur de dessin. En bas, Boruto se retourne, il ne l'a plus et la page d'après, il l'a. Donc c'est des petites erreurs toutes cons, mais des erreurs que personnellement je remarque. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Ikemoto a fait un chapitre de Psychopathe le mois dernier. Encore une fois, celui-ci est très très bon. Mais là, c'est trop surchargé en speedlines, c'est des petites erreurs comme ça. Toutes cons, j'ai le Kama, je n'ai plus le Kama. Des fois, les vêtements sont un peu arrachés et dans la page d'après, ils ne sont plus arrachés au même endroit. Des trucs tout bêtes, mais Ikemoto s'est défoncé. Donc pour faire un petit résumé, le combat continue entre Delta et Naruto. Les deux prennent des coups de Psychopathe. Si Delta se fait arracher les jambes, elle se les fait repousser et tout, elle accule complètement Naruto. Et c'est là en fait que, je vous l'avais dit il y a bien longtemps, que lorsque le combat de Delta-Naruto allait commencer, Naruto aurait eu du mal parce qu'on a l'impression que Delta peut quasiment se régénérer. Lorsqu'elle se prend le Fouton Shuriken Rasgen avec du Yon-Ton, donc le chakra de Son Goku, ses jambes explosent. Elle a vraiment les jambes taillées et elle se régénère. Elle continue à attaquer parce que Delta a une sorte de pouvoir de régénération. Et c'est là qu'elle a le problème. C'est le même schéma que dans Dragon Ball Z, où Son Goku et Vegeta sont complètement supérieurs au niveau puissance à Majin Buu. Mais le truc, c'est que Majin Buu peut se régénérer. Il ne pourrait pas se régénérer, Majin Buu serait mort depuis bien longtemps, déjà au sacrifice de Vegeta et j'en passe. Mais là, le truc, c'est que déjà, c'est a priori quasiment un cyborg. Elle a quand même une grande partie de son corps qui sont des outils ninja. Et Naruto se fait ici, mais Naruto ne peut pas se régénérer quasiment. Quand il se fait couper une jambe, il se fait couper la jambe. Alors que Delta, il s'est fait teller les deux jambes et ça repousse. Donc, c'est là que Naruto va beaucoup se fatiguer. Ça s'est vu surtout dans le chapitre d'aujourd'hui. Et donc, on a un Boruto qui va un peu s'énerver, activer le Kama et donc balancer l'un de ses Rasengan furtifs. Et on voit que Delta se retourne, elle sent qu'il y a un truc qui approche. Et donc, Delta ne voit absolument pas le Rasengan furtif. Et donc, c'est le drone qui est dans les airs qui capte un truc invisible. Lui, il le voit. Et donc, il transmet le signal à Delta qui va absorber le Rasengan. C'est tout con. C'est tout con. Le fait qu'elle ait absorbé le Rasengan, il va ressortir un jour. Le petit Rasengan furtif, il faut s'en souvenir. Il faut s'en souvenir parce qu'on avait vu que Naruto avait mis un Rasengan à Delta, qu'elle avait ressorti, que Naruto avait failli se bouffer. Le Rasengan que Delta a absorbé aujourd'hui, il va ressortir sûrement au chévitre prochain. Sûrement en plus en furtif. Donc, on ne le verra pas arriver. Et peut-être que Naruto va se le prendre, ça sera assez critique pour lui. Après, rien de sûr. Donc, Boruto fait un peu son fou. Delta, elle roue de coups Naruto à la terre. Naruto est à la terre, elle ne peut pas se relever. Delta fonce. Elle fait une droite de fou, de psychopathe à Boruto qui s'écroule au sol. Elle prend Imawari, elle jette Imawari en sol. En l'air, en sol, c'est en radiaire. Et Delta envoie des lasers avec ses yeux en mode Superman. Mais des explosions de fou. Je vous dis que c'est des explosions de fou parce qu'elle le fait à Naruto. Naruto esquive et d'ailleurs, tu as une dizaine d'arbres qui explosent. Et donc là, elle jette Imawari. Elle fait un Rayon Ace. Je peux quand même vous rappeler ça. Et donc, Imawari ne peut rien faire. Naruto arrive trop tard. Naruto va pour la défendre. Et c'est Kawaki qui intervient avec son bras. Et lui, il se fait éclater le bras. Et donc, on finit, je sais plus, avec un Kawaki qui est à terre. Il a défendu Imawari. Il est gravement blessé. Et on voit que Boruto le remercie d'avoir sauvé sa soeur. Et je sais plus, il se finit comme ça avec un Kawaki qui est extrêmement blessé au sol. Boruto qui le regarde en mode, putain, tu l'as quand même fait. Tu as quand même défendu ma frangine. Oubliant le côté du vase et tout. On s'en fout. Tu as défendu ma soeur de la mort. Alors, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Sachez que sur le plan où Kawaki défend Imawari, Naruto arrive quand même à temps. Naruto arrive quand même à temps. Mais puisqu'il est un retal, il ne se positionne pas bien pour la défendre. C'est-à-dire que lorsque les rayons arrivent, Naruto est de dos et il protège sa fille. Naruto se serait pris l'attaque. Sans vous mentir, il aurait peut-être pu mourir. Peut-être pas mourir, mais il aurait été gravement blessé du moins parce que c'est vraiment des rayons qui ont, mais c'est pas brûlé. Ça a désintégré dix arbres. Donc là, ça arrivait sur Naruto à une vitesse de fou à bout portant. Naruto se serait pris deux rayons dans le dos. Il aurait pris tarif de fou. Donc, c'était d'une violence incroyable. Et là, Kawaki a pris ça avec un bras qui s'est fait pousser. Son bras a complètement explosé. Donc, imaginez le dos de Naruto qu'on m'a l'air pris tarif. Parce que là, le bras de Kawaki qui est fait de ciment ou de roche, d'une matière très solide, a carrément explosé. C'est arrivé de la miette, des cendres. Imaginez comment Naruto aurait pris tarif si Kawaki n'aurait pas intervenu. Donc oui, déjà, plusieurs choses à développer. Kawaki a défendu Imamari, mais il a surtout défendu Naruto. Il a défendu les deux. On a une planche très belle d'ailleurs, un petit dessin tout con de Naruto qui tient Kawaki dans ses bras. Kawaki qui est en train de lâcher prise, il est en train de cleanser. Il est à bout, au bout de sa vie. Là maintenant, au prochain champion, parce que le champion se finit comme ça avec une Delta qui regarde Kawaki, qui les a défendus. Une Delta qui commence un peu à péter les plombs. On a un Naruto qui a affaibli. Un Boruto qui vient de voir qu'il s'est pris une droite, il ne s'est plus relevé. Imamari est un trop gros risque à défendre. Kawaki, il est HS. Et on a une Delta qui a l'air d'augmenter encore plus sa puissance. Ça va être incroyable. Maintenant, je veux que Naruto pète un plan. Parce que Naruto, dans le chapitre 31, il avait dit à Delta, ne touche pas mes enfants. Il dit, je te jure, tu touches à mes enfants, ça ne va pas le faire. Donc, batons contre moi, mes enfants et Kawaki, tu les laisses de côté. D'ailleurs, non, il avait dit, ne touche pas mes enfants. Delta avait dit, ouais, mais moi, c'est Kawaki que je veux. Il dit, non, quand je parle de mes enfants, je parle aussi de Kawaki. Donc, tu ne les touches pas. Je t'interdis de les toucher. Là, elle s'est prise à ses enfants devant lui. Elle a foutu une droite de fou à Naruto. Et pour finir, elle est venue par maltraiter Imamari de ouf. Elle a blancé dans les airs, elle a failli la tuer. Je veux qu'au prochain chapitre, on ait un Naruto qui se relève avec un regard de ouf. Qui fasse, putain, tu as touché à mes gosses. Fallait pas le faire. Et que Naruto la détruise. Que Naruto passe tout simplement en mode Kurama. Donc, vraiment, l'apparence de Kurama avec les 9 queues. Et qui la détruise, qu'il soit géant, qu'il essaie de l'écraser et tout. Mais qu'il pète un plan parce qu'elle s'en est prise à Imamari et Boruto. En 8 tomes, 9 tomes quasiment. En une centaine d'épisodes, en une trentaine de chapitres. C'est la première fois qu'un ennemi s'en prend directement aux enfants de Naruto. Momoshiki, Kinshiki, c'était vraiment indirectement. C'était pas les cibles. Là, Delta s'en est vraiment pris à eux. Malgré que Naruto lui a dit, t'en prends jamais à mes gosses. Là, elle l'a fait. Il faut que Naruto pète un plan. On a aussi vu dans le chapitre qu'il pouvait utiliser le chakra de Son Goku. L'un des Jinshu, enfin l'un des Bijou de l'univers de Naruto. J'espère qu'il va faire des trucs de ouf. Qu'il va utiliser le chakra de Shukaku pour essayer de la sceller. Qu'il utilise le chakra d'autres démons pour essayer de faire de la brume, pour essayer de faire des trucs. Franchement, là, on a eu la confirmation aujourd'hui que Naruto pouvait encore utiliser le lien avec des autres démons. Et ça, c'est hyper intéressant. Mais franchement, hyper intéressant. J'ai fait une vidéo à une époque sur le cas de Naruto, Rikudo Senin. Vous m'avez dit, mais Darkos, de quoi tu parles ? Naruto ne connaît plus le Doton, le Sutton, le Futon, et tous ces trucs-là. Et Naruto a encore moins les Gudodama. Et il a encore moins le chakra des Bijou. Aujourd'hui, ça a été officialisé. Il a encore un lien avec les neuf démons à queue. Kurama qui est en lui. Mais il peut aussi faire appel aux démons qui sont cachés dans le monde pour les aider. Ce n'a pas été dit. Il n'a pas dit « Son Goku, aide-moi s'il te plaît », comme il l'a fait face à Madara. Mais il a fait la même attaque que face à Madara, qui d'ailleurs avait coupé Shinju en deux. C'est pour te dire la puissance du truc. Donc, c'est cool. Là, on a vu qu'il utilisait encore Son Goku. Donc, d'ailleurs, il aime beaucoup utiliser Son Goku en tant que Bijou. C'est la deuxième fois. J'espère que là, il va utiliser le CK, qu'il va utiliser Matatabi et d'autres pour vraiment avoir des techniques assez incroyables. Parce que c'est quand même l'Okage. Voilà. Le seul souhait maintenant, c'est que Delta s'en est pris au gosse. J'espère juste que Naruto va se lever et qu'il va dire « Ok, je t'ai misi. Ne t'en prends pas à mes gosses. Je suis la faite, je te défonce. » Je veux au moins qu'il se relève, qu'il fasse bon Boruto, aide Kawaki à partir, Imawari aide là aussi. Partez, je m'occupe d'elle. Et là, qu'il passe en mode Kurama, qu'il fasse « Putain, je t'ai misi, ne touche pas mes gosses. » Vous voyez, dans les shonen, il y a un truc qu'on kiffe toutes et tous. Vous ne pouvez pas nier le contraire. C'est lorsqu'un héros de shonen pète les points. Vous savez qu'il a un peu les yeux qui deviennent tout blancs, qui perdent un peu le contrôle et qui l'explosent de rage. Il faut que Naruto soit ça. Tu vois, Naruto face à Taïn, lorsque Hinata se fait shooter et qu'il est comme ça, qu'il a ses yeux qui deviennent tout rouges d'un coup. Et là, bim, explosion. Kurama a 4 queues, puis les 6 queues, puis les 8 queues de Kurama. Là, il faut qu'il soit comme ça. Il se dit que ses enfants partent. C'est vrai qu'on voit un Naruto de dos tout le temps. Il m'en a ses gosses de partir. Ils font ma casse-tœur et tout. Ils partent. Et là, on a un Naruto qui se retourne avec un regard hyper vulnérable. Tu n'aurais jamais dû toucher à mes gosses. Et là, ils pètent un plomb, mode Kurama. Je ne sais pas. Il utilise après le chakra des autres bijoux pour la détruire. Ce serait hyper intéressant. D'ailleurs, ça peut arriver. Moi, je pense qu'on fera une partie de cette review lorsque la VR sera sortie pour avoir un peu les traductions. Mais il est possible, selon moi, que Naruto dise un truc du genre Bon, les enfants partaient. Ils s'occupent de Delta. Et lorsque les enfants s'enfuient vers Konoha pour avoir un peu de secours, que Kachinkoji arrive sur le chemin et qu'ils prennent Kawaki. Je le vois bien comme ça pour l'instant. En tout cas, le chapitre est très cool. J'ai attendu un mois pour l'avoir. Je ne suis pas du tout déçu. Encore une fois, un chapitre de psychopathe. Ça montre que Boruto est un putain de shonen actuellement et qu'il fait des dégâts de faux niveau audience. En tout cas, donnez-moi votre avis en commentaire sur le manga Boruto. Ce fameux nouveau chapitre, le chapitre numéro 32. Et donc, on se retrouve très bientôt pour une partie 2 du chapitre. Je vous aime fort. A bientôt. Et Janna. Sous-titrage ST' 501